On se retrouve sur les dernières milles de l'exposition de Manfrey Magog. En fait, c'est les dernières minutes parce que les prix de présence ont été tirés, les tirages de moitié-moitié. Il nous restait quelques temps, quelques minutes à accorder à notre ami Charles Daniel, qui j'ai vu arriver en toute fin d'exposition pour faire la promotion de l'exposition du camping Beaulieu, dont on va parler un petit peu plus tard. Mais ça fait longtemps que je veux parler de son Grand Prix, parce que tu vois ça qui est extrêmement intéressant, un Grand Prix 1980. Et puis, Charles, il va me parler un peu de ce qu'il y a de son moteur, de la carrosserie, l'historique un peu du véhicule. Salut mon ami! Salut mon Pierre, ça va? Ça va très bien. T'as ça ce véhicule-là depuis combien de temps? Ça fait 20 ans que j'ai le véhicule. Ça fait 20 ans que t'as le véhicule? Oui. Donc, tu l'as vu, si je comprends bien, c'est un véhicule de tous les jours qui était quand même encore en mode à l'époque. Dans ces années-là, oui. On en retrouvait pas mal beaucoup. Oui, il y en avait plus. Tu vas me préoccuper si je me trompe, mais c'est-tu pas mal la même wheelbase qu'un Monte Carlo? Monte Carlo, je savais le Malibu. Et puis, on peut-tu parler aussi du Grand National? Oui, aussi. Ah, un peu, il y a des allures de famille, hein? Oui, oui, oui. Souvent, le monde va mélanger le Monte Carlo et le Grand Prix ensemble. Souvent, ils vont dire « Ah, c'est un Monte Carlo! » Non, 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 c'est un Grand Prix. Souvent, comme je dis, le monde pense que c'est un Monte Carlo et non un Grand Prix. Mais pour voir la différence, on a juste à regarder le devant, puis c'est vraiment le devant d'un Pontiac. Oui, c'est vraiment le devant d'un Pontiac. Le pointu, c'est… Avec la caractéristique de la pointe, là, du radiateur? Du radiateur, puis du chêle et… Quelle sorte de moteur que tu as là-dedans? Un 320. C'est le moteur d'origine. OK. Il y a 98 000 kilos, c'est le moteur, c'est le transmission différentielle, c'est d'origine. Ça n'a jamais été refait. Et puis, pendant qu'on jase en tour, notre chum, Réjean Drouin, notre caméraman, producteur et l'instigateur du projet, il va sûrement faire des prises de vue de la voiture vue de l'intérieur. Mais on parlait un peu du côté mécanique. Tu me disais que c'était un… Un 301. Ça développe comment, chevaux? Non. Peut-être 170-180. Assez pour se déplacer. C'est respectable. C'est respectable. OK. On va ouvrir le capot, on va regarder ça. Alors, on a ouvert le capot et puis ça nous a laissé voir un petit monstre, hein? Un petit monstre. Un petit monstre, puis il y a beaucoup… Ce qu'on voit, tu as mis beaucoup d'emphase sur le chrome. Oui, j'ai mis beaucoup d'emphase sur le chrome. Quand je l'ai acheté, le moteur était bleu, les couverts de valve étaient bleus. J'ai changé toute la bolle à l'air, les couverts de valve, j'ai mis du chrome. J'ai fait ces plaques en ce tennis-là, pour donner un autre, là. Ça fait parler beaucoup. Non, on était deux en ville qui avaient ça, moi et mon cousin. On avait ça, un chevelet de Malibu, centre-dix-là. OK. Fait que j'ai appris un peu l'idée sur lui, c'était beau, puis j'ai fait la même chose. Puis tu fais beaucoup d'expositions avec ça? Oui, pas mal. Je fais à Granby, Richemont habituellement, Florimont. Là, on a une nouvelle qui va se préparer pour Camping Beaulieu, deuxième année.